Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction en rapport avec les tableaux croisés dynamiques. Elle s'appelle lire, donner et table croise dynamique. Dans un premier temps, j'ai fait un tableau qui va me servir de base pour créer des tableaux croisés dynamiques. Et dans cet onglet, voici mon premier tableau croisé dynamique. Ici, j'ai les noms des vendeurs commerciaux. Et ici, dans cette colonne, j'ai la somme de quantité de livres vendus avec le total général. Je souhaite dans un premier temps extraire le total des ventes. Et dans un deuxième temps, extraire les ventes du commercial qui s'appelle Jacques. Pour commencer, je mets égal. Par contre, ça peut arriver que si dans Excel, je n'ai pas coché une option, quand je vais cliquer sur total général, j'ai la référence de la cellule qui apparaît, B11. Donc, c'est comme si j'avais fait une extraction d'un tableau normal et non d'un tableau croisé dynamique. Pour remédier à ce problème, je vais aller donc activer cette option. Pour ce faire, je vais me rendre dans le mode backstage. Donc, je vais cliquer sur fichier ou sur le bouton office pour 2007. Je me rends ensuite dans Options. Et dans Options, je vais choisir Formule. Et dans Formule, j'ai ici une case à cocher qui va me permettre d'utiliser les fonctions Lire, Données et Table Croise Dynamique pour faire référence au tableau croisé dynamique. Et maintenant, si je mets égal et que je clique sur la cellule B11, il apparaît Lire, Données et Table Croise Dynamique avec les critères de la fonction. Alors, quels sont ces critères ? Pour ici, je vais utiliser le champ Données. Donc, le champ Données, c'est le champ dont je souhaite extraire les informations. Donc ici, c'est Quantité Vendue. Et dans Tableau Croise Dynamique, je mets en référence la première cellule de mon tableau croisé dynamique. On va faire la même chose pour extraire les ventes du commercial Jacques. Cette fois-ci, ma fonction a plus de critères. Je retrouve toujours le critère Champ Données. Donc, c'est toujours ce que je souhaite extraire. C'est Quantité Vendue. Je trouve toujours Tableau Croisé Dynes avec $A, $3 qui fait référence à la première cellule de mon tableau croisé dynamique. Par contre, je vais utiliser ici un champ. Le champ Commercial. Et comme je souhaitais le commercial qui s'appelle Jacques. L'élément A ici, c'est Jacques. Ici, je n'ai fait que extraire une information, donc avec un critère. Mais je vais voir qu'il est possible d'extraire à partir de deux critères. Pour ce faire, voici un nouveau tableau croisé dynamique où j'ai toujours mes quantités vendues avec le total. Sauf que cette fois-ci, j'ai fait par rapport à mon réseau de distribution. J'ai des réseaux dans les grandes surfaces, les libraires, les magasins spécialisés. Et dans ce tableau, je vois que je fais des ventes pour les écoles, des livres en langue française et des livres en langue étrangère. Moi, je souhaite remplir ici ce tableau. Avec, comme réseau de distribution, les libraires, les grandes surfaces. Par contre, j'ai rajouté ici, maison de presse. C'est un réseau que je n'ai pas. Mais j'ai souhaité quand même le mettre. Car peut-être dans le futur, j'aurai des distributions dans les réseaux de presse. Et ici, magasins spécialisés avec le total. Et ce que je souhaite connaître, c'est les ventes des livres en langue étrangère. Donc, comme on a fait tout à l'heure, je mets égal. Pour les libraires, langue. Donc, je vais dans libraire, langue. Et je clique dessus. Et ici, je vois toujours mon champ de données. C'est toujours les quantités vendues que je souhaite. Tableau croisé DIN. Ça fait référence à la première cellule de mon tableau croisé dynamique. Le champ 1, c'est le type de client. Donc, grande surface, libraire, magasin spécialisé. Moi, j'ai choisi libraire qu'on retrouve ici. Dans élément 1. Et le champ 2, libellé de la collection. Donc, soit école, français ou langue. Et moi, j'avais dit que je allais choisir langue. Et on le retrouve en élément 2. Problème, ici, si j'aurais envie, par exemple, de faire une recopie en glissant avec la poignée. On voit que j'ai toujours la valeur ici. Donc, on va rendre cette formule beaucoup plus attractive, dynamique. Et on va remplacer certaines informations par ce que j'ai déjà. Ici, c'est marqué libraire. Donc, je vais effacer l'élément 1, libraire. Car je le trouve ici. Voilà. Et le libellé de la collection. Langue. Pareil, je le trouve ici. Il faut juste que je fasse attention, quand je vais utiliser la recopie, que Langue, quand je vais aller vers le bas de la recopie, que la référence à la cellule Langue ne va pas se déplacer aussi. Pour ce faire, je vais utiliser les références absolues et mettre, donc, des dollars. Maintenant, si je fais ma recopie vers le bas, vous voyez que ça fonctionne. Mais que va-t-il se passer avec Maison de presse que je ne trouve pas dans mon réseau de distribution ? Eh bien, il fait ici une erreur. Dièse ref. Donc, je ne peux pas continuer car je n'aurai pas de total. Pour résoudre ce problème, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle si-erreur. Si-erreur, donc, si la valeur que j'ai ici, suivant la fonction lire données et étapes croisées dynamiques, si c'est une valeur comme 1576, dans ce cas-là, il va écrire 1576. Par contre, quand j'ai une erreur, je souhaite qu'il écrit 0. Il n'y a pas d'erreur, il me met bien 1576. Et quand j'ai ici Maison de presse, je n'ai plus dièse ref, mais j'ai bien 0. Et j'ai donc, du coup, mon total. Voilà comment on peut utiliser la fonction avec deux critères. On va passer à trois critères. Donc, cette fois-ci, mon tableau est un peu modifié. J'ai toujours les différents réseaux. Grande surface, libraire, magasin spécialisé. J'ai toujours école, français et langue. Sauf que j'ai les 12 mois de l'année, de 1 à 12. Et moi, je souhaite extraire ici les ventes de avril jusqu'au mois de juin pour les libraires, les grandes surfaces et les magasins spécialisés. Donc, on va le faire. Je vais utiliser ici, incrémenter une série. Libraire. Donc, j'ai dit ensuite, grande surface. Puis, magasin spécialisé. Alors, ce que je vais faire, plutôt que d'écrire spécialisé comme c'est ici, avec des E, je vais utiliser les accents. Donc, des E et voir ce qui va se passer. Je fais comme tout à l'heure. Je mets égal. Je vais aller chercher les libraires, les langues et le mois 4. On regarde les critères. Dans le champ de données, j'ai toujours quantité vendue. Donc, c'est toujours mes quantités ici que j'ai vendues. Ici, dans tableau croisé DIN, c'est toujours la référence à la première cellule de mon tableau croisé dynamique. Mais ensuite, il prend en champ 1 la colonne. Moi. Je dis que j'allais au mois 4. Ensuite, il va en ligne type de client. Libraire. puis le libellé de la collection langue. Il me donne bien 96. Je vais agir comme tout à l'heure afin de pouvoir faire de la recopie. Le mois 4, je l'ai ici. Alors, attention, on va utiliser cette fois-ci une référence mix. car je veux bien que ça passe de R9 à S9, T9, mais je ne veux pas que ça passe à R10. Donc, je vais mettre un dollar devant le 9. type de client libraire, je l'ai dans P10. Je veux bien que ça passe P10, P11, P12, mais pas à Q. Donc, je vais mettre devant P un dollar. Et dans les langues, comme tout à l'heure, je clique sur les langues et j'utilise une référence absolue. Je valide. Voyons voir si ça fonctionne. Pas de souci pour ici. Grande surface, pas de souci. Que se passe-t-il quand j'ai ici pas tout à fait la même désignation que ce que j'ai dans mon tableau croisé dynamique ? Eh bien, il ne trouve pas. Pour lui, donc, s'il y a une faute, une erreur et que ce n'est pas tout à fait pareil, il me met dièse ref. Si je modifie spécialisé et je remplace les E par des E et que je valide, vous voyez bien que ça fonctionne. dernier exemple, j'ai un tableau croisé dynamique avec somme de quantité envoyée, somme de quantité de livres retournés, somme de pourcentage de retour, somme de quantité de livres vendus. J'ai toujours mes trois réseaux de distribution libraires, magasins spécialisés et les grandes surfaces. mais ici, j'ai les références. Je souhaite connaître par grandes surfaces, magasins spécialisés, libraires, la quantité envoyée, quantité retournée, pourcentage retour, quantité vendue de cette référence de livres. Comme d'habitude, je mets égal. Je vais chercher la référence ici, français école, que j'ai ici pour les grandes surfaces. Je clique dessus. Si je regarde, j'ai somme de quantité envoyée. Ici. Tableau croisé DIN, la référence à la première cellule de mon tableau croisé dynamique. Le champ 1, c'est type de client donc grande surface. Libélez du produit. Ici, avec la référence que je cherchais. Et c'est tout. Je vais essayer de la rendre dynamique comme tout à l'heure. Donc ici, par contre, moi, je vais faire changer quantité envoyée, quantité retournée. Donc je vais enlever et mettre quantité envoyée. type de client, grande surface, j'efface et je clique ici. Attention, comme tout à l'heure, je veux G11, G12, mais pas H. donc je vais mettre un dollar. Donc si on réfléchit pour quantité envoyée, je veux que ça passe de I10 à G10, mais pas 11. Donc je vais mettre un dollar devant le 10 et le libellé du produit. Toujours pareil. Là, je vais pouvoir utiliser une référence absolue. Et je mets les dollars. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Ah ! Pourquoi ? Si je regarde d'après ma fonction, ici, j'ai quantité envoyée. Moi, c'est marqué somme de quantité envoyée. Donc c'est le même problème que tout à l'heure. Le paramètre du tableau croisé dynamique et de mon tableau ne correspond pas. Donc ce que je vais faire, je vais cette fois-ci le changer, par exemple, dans mon tableau croisé dynamique. et je vais l'appeler QT envoyer. Ici, QT retourné. Ici, j'ai dit pourcentage retour. et le dernier QT vendu. Mais ça ne fonctionne pas. Il arrive effectivement des fois que Excel n'arrive pas à extraire le texte qu'il y a dans une cellule. Pour ce faire, je vais devoir utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction T qui renvoie le texte auquel je fais référence. Donc il va renvoyer le texte de la cellule I10. Donc je vais faire T. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Et vous voyez déjà ici le résultat 269. Et si je prends, ça fonctionne. Et si je vais sur le côté, ça fonctionne aussi. Ici, vous constatez que pourcentage retour, j'ai 0,0,0 et 22%. Tout simplement parce que je ne suis pas dans un bon format. Je suis dans un format de nombre et je dois lui dire que tout ça, c'est un format pourcentage. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous avez pu voir les différentes possibilités et utilisations de la fonction lire, donner et table croise dynamique. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel. de la fonction de la fonction de la fonction Sous-titrage FR ?